Bienvenue dans cette vidéo sur l'algèbre linéaire qui se propose de tester la non-linéarité d'une application linéaire. Le théorème est le suivant. Théorème, si L est une application linéaire, alors L de 0 est égal à 0, 0 étant le vecteur nul. Comme dans tous les théorèmes qui s'expriment sous forme d'une implication, si alors, la partie ici s'appelle l'hypothèse du théorème et cette partie la conclusion. C'est important dans un oral de toujours rédiger choses de façon correcte. Le nom théorème pour commencer, si une hypothèse ou plusieurs, alors une ou plusieurs conclusions. La démonstration de ce théorème est assez facile. Donc, il faut quand même une petite idée au départ. L'idée consiste à dire qu'on va écrire le vecteur nul comme étant un certain vecteur V quelconque auquel on additionne l'opposé du même vecteur V. Donc ici, j'ai simplement écrit le vecteur 0 comme étant V plus moins 1 fois V. Pourquoi ceci ? Parce qu'un vecteur V, on remarque qu'on soit ici dans le plan, dans l'espace, dans n'importe quel espace vectoriel. En fait, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que le vecteur moins 1 fois V ? C'est le vecteur qui a la même direction que V, qui a un sens opposé à V et qui a une longueur, une intensité ou une norme identique. Donc, si vous avez le vecteur V ici, vous avez le vecteur moins V de ce côté. La somme de V avec l'opposé de V donne le vecteur nul. Ce qu'on écrit aussi, comme définition de la soustraction du vecteur, V moins V est égal à le vecteur nul, puisque moins 1 fois le vecteur V, c'est la même chose que moins le vecteur V. Voilà, donc une fois qu'on a eu cette idée de départ, mais il faut la voir parce que sinon on est un peu coincé, et alors la fin de la démonstration est totalement évidente, puisque ici je peux également, oui, j'aurais pu écrire ici si vous voulez même que V, c'est la même chose que 1 fois V, mais enfin ce n'est pas très utile. Je vais utiliser ici la propriété fondamentale, qui est même la définition du fait d'être une application linéaire, puisque l'on sait pour ce passage-là qu'une application linéaire est une application qui vérifie la propriété suivante, et bien L de αV plus βV est égal à αL de V plus βL de W pour tout nombre réel α et β et pour tout V et W vecteur, alors je vais le mettre de façon générique, dans R2, dans R3, etc. Je peux donc dire que, par hypothèse, mon application est linéaire, et par définition de la linéarité, je peux justifier le passage de la première à la deuxième ligne. Maintenant, il suffit de constater que L de V est également un certain vecteur, par exemple le vecteur W, que je retrouve ici. Et qu'est-ce que j'ai finalement ? Si je veux vraiment faire les choses tranquillement, W auquel j'additionne l'opposé de W, c'est exactement le même argument qu'ici, donc je tombe bien sûr sur le vecteur nul, j'ai démontré mon théorème. Quelle est l'utilité de ce théorème ? Si je le reprends, je peux considérer la contraposée de ce théorème, la contraposée étant toujours l'implication qui, à partir de l'implication de départ, va inverser le rôle de la conclusion et de l'hypothèse, donc ici, ce qui est fortement dans l'hypothèse, c'est le fait que l'application soit linéaire, et la conclusion, c'est qu'on ait cette égalité, tout en en prenant la négation, ce qui nous donne l'énoncé suivant, contraire, si L est une application telle que L de 0 n'est pas égale à 0, alors L n'est pas linéaire. Vous aurez remarqué que le fait qu'elle soit une application reste dans le contexte. L'hypothèse forte, c'est vraiment que j'ai une application qui est linéaire, j'en conclue cette égalité, donc si j'ai une application qui ne vérifie pas cette égalité, elle n'est pas linéaire, mais le contexte, je suis toujours en train de travailler avec une application appelée grand L. Alors, l'utilité de cette contraposée, typiquement, si je considère l'exemple suivant, soit L définie par L de x, y est égale à cette expression-là, donc sous-entendu, bien sûr, L ici est une application, une transformation du plan, une application de R2 dans R2, je vois tout de suite que si je veux calculer l'image du vecteur nul, dans ce contexte, le vecteur nul, c'est le vecteur 0, 0, mais qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 2 fois 0 moins 3 fois 0, c'est-à-dire 0, moins 3 fois 0 plus 1, 1, donc 0, 1, qui n'est pas égal à 0, 0, qui lui-même est le vecteur nul, donc L du vecteur nul n'est pas égal au vecteur nul, j'en déduis directement que L n'est pas linéaire, donc c'est pour ça qu'on appelle ce théorème un testeur, ou tester la non-linéarité. Une dernière remarque très importante, puisqu'on avait une implication, on a considéré la contraposée de cette implication, on pourrait également considérer la réciproque de cette implication, la réciproque consiste simplement, cette fois, à inverser les rôles de la conclusion et de l'hypothèse, mais sans en prendre un négation, ce qui donne ceci, je prends donc la conclusion, si L est une application telle que L de 0 égale 0, cette fois-ci, alors j'en déduis qu'elle est linéaire, j'ai bien inversé le rôle de l'hypothèse et de la conclusion. Ce serait évidemment un magnifique testeur, cette fois-ci, non pas de non-linéarité, mais un testeur de linéarité, mais faites bien attention, ici, cette réciproque est fausse. Ça veut dire qu'il existe des applications pour lesquelles l'image de 0 du vecteur nul est le vecteur nul, des applications qui sont linéaires, mais d'autres applications qui ne sont pas linéaires. Donc on ne peut rien dire en toute généralité dans la situation où l'image de 0, par une transformation, éventuellement une transformation du plan, est envoyée. Donc l'image de 0 est 0, l'image du vecteur nul est le vecteur nul. C'est vraiment uniquement lorsque l'image du vecteur nul n'est pas égale au vecteur nul qu'on peut en déduire la non-linéarité. Voilà donc pour cette vidéo présentant le testeur de non-linéarité.